Super, bonjour, bienvenue, merci pour votre patience parce que j'ai dû décaler votre rendez-vous, j'en suis navrée, c'est toujours un petit peu gênant, mais ça y est, c'est aujourd'hui, c'est notre temps. Oui, donc les opératifs, ça arrive. Qu'est-ce qui t'emmène, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Eh bien, vous avez rencontré il y a une semaine, dans 15 jours maintenant du coup, c'est beaucoup moins, il a dû être rencontré de ce rendez-vous, il faut que tu vois ta mara à l'extra. C'est adorable, merci beaucoup, merci, c'est vrai que ça a été une chouette lecture, tout dans la fluidité, c'est un très bon moment qu'on a passé ensemble, et bien du coup, on part sur une lecture aussi, toutes les deux ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il vous a briefé un tout petit peu, ou pas du tout, ou est-ce qu'il vous a jeté comme ça dans la raide ? Non, non, si, si, il m'a expliqué, il m'a fait voir quelques extraits, quelques extraits de la vidéo, donc je sais à quoi m'attendre, donc ça m'intrigue, ce qui est effectivement ce que vous faites, c'est incroyable, ouais. Ouais, vous l'avez reconnu ? Moi, ça m'impressionne, du moins. Vous avez reconnu votre mari dans la lecture ? Ah, c'est pas facile, parce que, ouais, quand on est sur le... Je me souviens très bien de cet aspect où il fait que ce soit un peu plus de légèreté en lui, et effectivement, c'est quelque chose qu'il n'est pas aujourd'hui, quoi. Il est dans le dur, il est dans plus des soucis, des tracas aujourd'hui, parce qu'il ne voit pas le mot du tunnel, comme on dit, c'est un peu ça, l'idée, aujourd'hui. Mais ça lui a donné, je pense, la pêche pour se dire, allez, c'est sans doute un passage à se confronter pour l'instant, et puis ça va aller mieux après. Oui, mais j'espère, en tout cas, le but des lectures, s'il y en a un, c'est quand même que la personne puisse reconnaître qui elle est de façon originelle. Et du coup, après, ça appartient à chacun de faire un petit peu le ratio, de dire, ah bon, je suis comme ça, mais ça ne s'exprime pas dans ma réalité de tous les jours. Qu'est-ce que je mets comme blocage, comme limitation, comme croyance, comme programmation qui m'empêche d'être ? Finalement, on est les seuls freins à nous-mêmes. S'il devait y avoir un but à la lecture, ce que j'espère, en tout cas, moi, en proposant ces services-là, c'est que la personne puisse, le temps de cette séance-là, ressentir, et pas qu'entendre, mais ressentir, si je pouvais être un, vous projetez les images qu'on me montre, j'essaye de vous faire la traduction des infos que je reçois, mais c'est vrai que j'aspire aussi à ce que vous puissiez ressentir les informations, et pas uniquement les entendre ou les visualiser, et que ça peut aider les gens d'une manière ou d'une autre à être vraiment au cœur de ce qu'ils sont. Alors là, mission accomplie, quoi. Ok. Allez, on attache les ceintures, on y va ? C'est parti. C'est parti. Alors, c'est une âme qui est très complète, j'ai envie de le dire comme ça, même si le mot est un petit peu maladroit, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. J'ai en même temps l'information d'une énergie qui est très rigoureuse et très, du coup, structurée, c'est très droit, mais j'ai en même temps une âme qui me montre aussi la dimension très ronde et très en ouverture, ce qui me fait vous dire la notion de complète, c'est-à-dire que j'ai en même temps tous les codes du masculin et en même temps tous les codes du féminin, et de façon très équilibrée. Alors, on va rentrer dans les détails. C'est vraiment ce qu'elle veut vous mettre en avant, cette âme. Avant tout, elle met vraiment le coup de caractère gras sur cette notion d'équilibrage énergétique entre ce qu'on appelle la polarité féminine et la polarité masculine. C'est très, très, très harmonieux et très en équilibre chez vous, même s'il peut y avoir une partie qui va s'exprimer un peu plus que l'autre. De toute façon, cet équilibrage est tellement naturel et ça fait aussi partie de ce que vous venez apporter, ça fait partie de votre valeur ajoutée, du plus. Cette âme est très construite en termes d'équilibrage énergétique, mais je ne veux pas le réduire à la notion énergétique, parce que ça ne se distort pas quand ça descend dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait se dire que toutes les âmes sont équilibrées, polarité féminine, polarité masculine. Je peux vous assurer que non. Il y a des lectures où c'est vraiment à dominante polarité féminine ou à dominante polarité masculine. Là, chez vous, c'est très construit, avec en même temps cette notion de rigueur, de cadre, de carré, c'est presque une approche, on pourrait dire nous ici dans la matière, une approche scientifique. Quand j'appréhende une information, je l'appréhende de façon pragmatique, de façon rationnelle, de façon scientifique, donc très ancrée. Et en même temps, je peux percevoir dans l'information toute cette ouverture, donc dépasser l'information rationnelle pour la compléter avec une dimension beaucoup plus féminine, donc beaucoup plus, j'ai envie de dire, presque artistique, presque l'ouverture, c'est-à-dire qu'elle me montre la notion très clairement du carré et du rond. J'ai les deux. Donc, j'ai la notion très structurée, très carré, très masculin, très matière, très pragmatique, très rationnelle, scientifique, je vous l'ai dit, parce que c'est un mot qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Il y a quand même une approche scientifique dans la méthodologie de traiter l'information, d'être au contact d'une information, d'une situation, d'une personne. J'en délimite les contours de façon très carrée. Une fois que ce mouvement a été fait, ça passe visiblement d'abord par un appui carré et cette structure carré me permet ensuite, donc cette assise solide, me permet ensuite d'ouvrir un petit peu ce cube pour en faire un rond et pour ouvrir ma perception, ma compréhension, ma façon de recevoir l'information. Donc, si je reformule, parce que votre âme me demande de vraiment accentuer là-dessus, si je reformule, c'est grâce à ma structure matière masculin que mon féminin peut éclore, vraiment j'ai cette notion de prendre une ampleur, il y a la notion d'amplitude, d'ouverture très vaste. Donc, elle fait vraiment ce lien avec parce que mon masculin est très construit, du coup, mon féminin peut aller ouvrir sur des étendues très vastes. Et ça, c'est très, 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 très construit dans le sens où il n'y a pas de distorsion quand ça descend dans la matière et ça a l'air important pour votre âme que je vous précise cette notion-là. C'est tellement bien construit en haut que même quand ça descend en bas dans la matière, donc dans une incarnation, cette énergie rentre dans un corps physique, « Cet équilibrage est de facto présent ». De facto a l'air important parce qu'elle me demande vraiment d'appuyer. Et vous voyez, dans ma façon de vous traduire, votre âme me fait appuyer sur certains mots dans les intonations. Elle me dit « Ça, c'est important », comme si vous lisiez un texte et que « Hop, ça, c'est écrit en caractère plus gros ou plus gras ». Donc, dans sa façon de me driver dans votre lecture, elle accentue certains mots, elle appuie dans les intonations certains mots. Et le « De facto », a l'air important que vous receviez l'information de cette structure complète, équilibrée, entre ce masculin et ce féminin, si on devait le réduire en deux termes, mais entre cette structure énergétique, parce que j'allais dire structure de pensée, on ne me dit pas que, structure énergétique parfaitement polarisée entre le féminin et le masculin, qui me permet du coup, donc c'est « De facto », « De facto », de naissance, quelles que soient vos incarnations, ça est déjà construit. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que vous n'êtes pas du tout en train de cheminer ou d'appréhender ou de délimiter les contours d'une polarité ou d'une autre. C'est acquis. Comme quelqu'un qui a déjà passé son diplôme, il ne va pas passer toute sa vie à étudier ça. C'est acquis. C'est construit. Apparemment, il faut vraiment que vous l'entendiez, parce qu'elle insiste énormément sur « De facto ». « De facto », c'est acquis, c'est construit, c'est déjà là, c'est déjà en place. Ça n'est pas ce que je viens travailler, ça n'est pas ce que je viens explorer. C'est très ferme, la façon dont elle vous envoie cette information, il faut vraiment que vous l'entendiez. C'est « boum ». Ça a l'air important, en tout cas. Il en découle, du coup, une justesse naturelle. À nouveau, j'ai cette notion vraiment « De facto ». Naturellement, mon positionnement va être juste, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau positionnel par rapport à la façon d'appréhender une information. Votre discernement est « De facto » équilibré, puisque nourri par ces deux polarités en même temps. Il y a cette notion de « C'est déjà très en place chez vous ». Donc, elle insiste sur les différentes situations où ça peut s'exprimer. Quand je suis au contact d'une information, du coup, « De facto », quand ça rentre dedans moi, quand cette information extérieure rentre dedans moi, « De facto », elle est à sa juste place. C'est-à-dire que mon féminin ne va pas s'en emparer en partant un petit peu dans du fantasme, dans de l'illusion. Mon masculin ne va pas le réduire non plus à essayer de limiter l'information. « De facto », je peux appréhender une information dans sa globalité, dans sa globalité énergétique. Mais aussi en termes de perception. Ma perception est complète. Et elle l'étend non seulement avec une information, mais aussi du coup avec toutes les informations renvoyées d'une personne. Donc, dans le relationnel, faites-vous vraiment confiance si je sens quelqu'un ou pas. Si j'ai accès à de l'information venant d'une personne ou pas. Ce que vous recevez, de facto, est juste et complet. Il y a la notion de complet. Elle veut vous faire comprendre cette... Elle insiste vraiment, cette âme, sur cette notion de « c'est complet » et « c'est construit ». Peut-être, ce que je dois en comprendre, c'est que, à aujourd'hui, vous pouvez peut-être encore un petit peu perdre de l'énergie parce qu'on est vraiment sur la notion d'efficience là. Votre âme veut vous inviter à cette efficience, dans cette compréhension de qui vous êtes, de « mais du coup, ce n'est pas la peine, quand je suis au contact d'une personne, d'une information ou d'une situation, de perdre mon énergie à chercher une information supplémentaire puisqu'elle est déjà appréhendée dans sa complémentarité, dans sa complétude, complet, je ne sais pas, ça commence par complet, mais j'ai du mal à finir le mot. Complémentarité. Donc, c'est peut-être aussi une invitation à vous faire un petit peu plus confiance dans votre façon de décrypter le monde ou dans votre façon de vous positionner face à l'autre. Elle me donne un exemple très concret dans le relationnel. Alors, ce n'est pas une analyse, c'est une réception. Justement, vous ne passez pas par une analyse, c'est « je reçois l'information de la personne en face », tout d'un coup, « tout », entendez le « tout », dans le sens, pas toutes les informations de l'autre, mais traitez chez moi cette information par ces deux polarités, d'accord ? Donc, j'ai la totalité de l'information, je ne suis pas biaisée par une sensibilité féminine ou par une approche masculine plus cartésienne, plus rationnelle. Alors, elle me donne beaucoup d'exemples. Quand on est dans une relation, du coup, comme j'ai de facto l'ensemble de la formation, si j'ai quelqu'un devant moi qui est avec une polarité féminine un peu plus marquée, de facto, je vais savoir me positionner en rééquilibrage avec un masculin, peut-être un petit peu plus, inviter le masculin à l'autre à s'exprimer ou jouer les codes de la complicité, de la complice, alors complice, complice, similarité dans le sens du miroir, c'est-à-dire je peux te renvoyer qui tu es et puis du coup, me mettre moi très facilement dans cette fréquence un petit peu plus féminine. Et à l'inverse, si j'ai quelqu'un qui arrive... Donc, elle veut vous montrer, si j'ai quelqu'un qui arrive avec une polarité un petit peu plus masculine, un caractère, une présence, une posture, etc. De facto, mon positionnement va être juste, soit à l'inviter un peu plus de féminin, soit à jouer les mêmes codes. Elle veut vous montrer par là la capacité naturelle à être positionnée de façon juste, que ce soit face à une information, que ce soit face à une personne, ou face à une situation, c'est naturel chez vous. C'est pour ça qu'elle insiste sur la notion de de facto. Je n'ai pas besoin d'intérioriser, de comprendre, de me questionner, de chercher un positionnement de facto, instinctivement, naturellement. J'ai en même temps la notion intuitive et la notion instinctive. Donc, à nouveau, j'ai cet équilibre dans le langage qu'utilise votre âme. C'est tout autant instinctif qu'intuitif. Donc, c'est juste dans mon positionnement. Elle va vite. Elle va vite parce que pendant que je vous traduisais le relationnel, elle m'a donné une autre image et je suis en train de lui demander un rewind pour pouvoir vous la traduire. C'est parti tellement vite ce que je vous disais. Je ne mémorise pas. Donc, elle préfère qu'on reste, s'installer un petit peu plus dans l'information de qui vous êtes et du coup, l'incidence au niveau relationnel. Donc, l'exemple qu'elle m'a montré tout à l'heure, c'est parti. Quand je demande, redonne-moi l'autre situation, elle me dit non, on reste sur le relationnel. C'est important que vous entendiez, que vous reconnaissiez ça, surtout dans votre positionnement face aux autres. Alors, elle utilise deux mots. Ce positionnement et cette posture de facto, elle revient vraiment sur ce... Ça, c'est un terme de votre amas. De facto juste peut ouvrir un champ des possibles très vaste en termes de relationnel. Ça peut ouvrir à de la confidence. Ça peut ouvrir à du rééquilibrage. C'est-à-dire que la personne de facto va vous exprimer verbalement. Là, elle me montre vraiment de la communication verbale, ce qui est en surplus chez elle, puisque ce rééquilibrage est tellement naturel chez vous que de facto... Il va falloir arrêter avec ce de facto... Que de facto, la personne en face va pouvoir purger et exprimer ce qui est en excès chez elle. Que ce soit en pollution mentale, que ce soit en pollution émotionnelle, vous êtes naturellement une invitation à purger ce qui est de trop chez l'autre. Elle revient un tout petit peu quand même sur la notion de... Si elle appuie autant cette information dans cette lecture qu'elle vous fait, c'est une vraie invitation à ce que vous en preniez plus conscience de comment vous fonctionnez énergétiquement, naturellement, dans cette posture et dans ce positionnement à l'autre. Donc, elle insiste sur le relationnel. Et elle vous invite du coup à utiliser cette grille de lecture que je vais réduire vraiment à rose ou bleu, pour l'arrivée féminine, pour l'arrivée masculine, d'utiliser ça un petit peu comme des lunettes. Vous savez, comme quand on était au cinéma pour voir la 3D, justement, on avait une lunette rouge, une lunette verte, si je me souviens bien. Elle vous invite à porter ces lunettes-là dans vos échanges, dans vos contacts, pas que au niveau verbal, mais ça va se traduire par du verbal. Vous allez pouvoir le capter, le reconnaître, ça. Et donc, de traduire un petit peu le monde, à travers ces deux lunettes-là, puisque c'est ce que vous êtes naturellement très équilibré, et que dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui est équilibré, ni des personnes, ni des situations. Mais ça s'étend aussi, par exemple, à une entreprise. Si une entreprise énergétiquement a un ascendant masculin ou féminin, il va y en avoir des répercussions aussi dans ses résultats, dans sa façon de driver une équipe, etc. Donc, ce qu'elle veut vous montrer, c'est justement le champ des possibles. comment peut s'exprimer cette énergie parfaitement, de facto, équilibrée chez vous, à quel point elle peut s'exprimer dans différentes situations. Elle insiste sur le relationnel, sans doute parce que c'est par là que vous pourriez le plus facilement en prendre conscience. Donc, avec cette invitation de vous mettre des petites lunettes sur la tête, et que toutes les fois, quelqu'un s'adresse à vous, ou est en présence de vous, soit par le verbal, soit par le non-verbal, de commencer à décrypter avec votre petit scan à vous intérieur, de dire, est-ce que c'est bleu ? Est-ce que c'est rose ? Est-ce que c'est trop bleu ? Est-ce que c'est trop rose ? Je le sens, je le sais, et j'observe ça, vous n'avez rien à faire. J'observe que du coup, à mon contact, hop là, la personne va sortir un excédent de bleu, par exemple, qui va lui permettre d'être rééquilibrée dans sa perception, dans sa compréhension, dans sa vision, dans son appréhension, dans son positionnement, blablabla, parce qu'elle vous montre vraiment à quel point ça agit surtout puisqu'on parle des énergies originelles de chaque être. Elle me dit, il va falloir réécouter le replay, mais on ralentit, parce que c'est vrai qu'elle envoie beaucoup d'informations et que mon débit de parole du coup est très rapide. Mais c'est aussi une façon pour votre âme de vous exprimer à quel point ce de facto, et là, c'est-à-dire que là, je suis obligée de vous dérouler beaucoup de mots pour suivre la cadence de votre âme, mais c'est aussi une façon pour votre âme de vous montrer à quel point c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc pour en prendre conscience, peut-être le mettre au ralenti parce que ça se fait de facto. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire, c'est ce que vous êtes. Et c'est aussi pourquoi vous êtes là. Donc elle en vient là, elle a voulu accentuer cette facette de votre être, de votre essence originelle, puisque c'est cette facette-là qu'elle est venue incarner dans cette vie-là. Donc, délibérément, contribuer à une forme de rééquilibrage et là, vraiment, elle veut vous faire prendre conscience du champ vaste. On a parlé du relationnel, on vous a rapidement évoqué, mais du coup, une structure, c'est la même chose, que ce soit une structure de pensée, que ce soit une structure dans la matière, une entreprise ou autre. Là, elle l'étend encore à un espace, un espace géolocalisé. c'est naturellement ce que vous êtes également. Ce qui peut être perturbant pour moi en tant qu'observatrice, c'est à quel point vous n'avez rien à faire. Ce de facto, là, je le ressens vraiment très très fort, il n'y a rien à faire, de facto. C'est cette facette énergétique qu'elle est venue extraire, on va dire, de sa source. Je vais prendre des codes qui sont les miens. Pour moi, une âme, c'est comme une boule à facettes dans les années disco, là. OK ? Là, ce qu'elle veut vous exprimer, votre âme, c'est que je suis plein d'autres choses aussi, mais c'est cette facette-là que j'ai décidé d'incarner sur Terre pour cette incarnation-là. Cette facette, polarité, hyper construite, hyper, équilibrée, de facto. Alors, elle vous invite justement à considérer l'information dans son entièreté, ce que vous êtes, peut-être par rapport à une approche professionnelle. Pour que vous soyez épanoui et dans une abondance, il y a besoin que dans votre activité, ce soit aussi équilibré que ce que vous êtes dans la matière, autant que dans l'éther, dans le masculin, autant que dans le féminin. Une autre façon de vous le traduire, si vous exercez, par exemple, dans le milieu du bien-être, de l'ésotérisme, de l'accompagnement, blablabla, des soins énergétiques ou quoi que ce soit de cet ordre-là, n'oubliez pas surtout d'avoir une approche, une dynamique, une façon d'apporter l'information très rationnelle et très scientifique. À l'inverse, si vous êtes dans une discipline qui est très rationnelle et très scientifique, n'oubliez pas d'y apporter la dimension plus polarité féminine. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, elle veut vraiment vous faire entendre et prendre conscience de cette complétude énergétique qui vous caractérise et que pour que ça puisse se manifester, quel que soit, parce qu'elle vous a bien montré, j'espère que je vous l'ai traduit, mais elle veut vraiment vous faire entendre tout le champ des possibles dans lequel cette énergie que vous êtes peut s'exprimer et se libérer. Il y a presque la notion de libérer l'information, ne pas la garder pour moi. Et ce n'est pas uniquement avec les humains, elle vous l'a expliqué, ça peut être auprès d'une structure, ça peut être auprès d'un endroit, à quel point il est nécessaire de respecter ce que vous êtes, donc de veiller à ce que cet équilibrage soit présent aussi au niveau professionnel. Donc, je me répète, on revient sur cette phrase-là, si vous êtes dans une approche très rationnelle, très scientifique, très dans le dur, dans un métier, pour que ça fonctionne comme il faut et on atteint vraiment cette notion d'efficience, c'est un mot qu'on a reçu au tout début de votre lecture, me semble-t-il, efficience, elle vous replace ici, il faut qu'en bas ce soit comme en haut, dans le sens où en haut c'est très équilibré, de facto quand vous êtes en bas, ça l'est, maintenant peut-être que la structure professionnelle ne l'est pas, ou peut-être que mon positionnement vis-à-vis des gens, j'en ai pas suffisamment conscience et du coup, je vais avoir tendance à surexploiter une polarité au détriment d'une autre, donc il me semble que si votre âme insiste très fortement sur cet aspect-là, c'est qu'il y a peut-être une invitation de la part de votre âme à en prendre conscience et il y a peut-être une notion un petit peu de lâche prise, ne veux pas de contrôle là-dedans puisque de facto c'est ce que tu es, tu peux simplement observer, elle revient sur cette invitation à porter des petites lunettes bleues et roses pour comprendre justement s'il y a un endroit dans votre vie qui dysfonctionne, que ce soit les finances, que ce soit le boulot, que ce soit le relationnel, que ce soit le social, quel que soit le domaine, mettez vos petites lunettes rose et bleues et vous percevrez là où il y a un déséquilibre et donc sans rien faire, c'est pas tant faire, c'est plutôt ne plus faire, lâcher une forme de besoin, soit de contrôler, soit de maîtriser, soit de comprendre, d'appréhender là où elle vous dit c'est de facto. Donc quelque part sans ça, je vous dis c'est un peu perturbant pour moi en tant qu'observatrice de dire à quel point vous n'avez rien à faire parce que c'est rigolo, c'est précisément quand vous allez interférer avec ce que vous êtes naturellement en essayant de corriger ou de vous emparer d'une information pour la décrypter ou quoi que ce soit que là ça interfère avec qui vous êtes naturellement. Donc c'est ce qui est très déstabilisant, c'est alors hands up, surtout je ne fais rien parce que c'est quand je commence à vouloir rééquilibrer ou interférer, j'ai vraiment ce terme-là interférer, que du coup ça déséquilibre alors que si je ne fais rien, naturellement c'est ok. Elle distingue la vie perso de la vie pro pour ça, sur ce qu'elle vient de vous envoyer. Donc c'est surtout les interférences peut-être au niveau personnel où elle vous invite à « non, boh, boh, lâche tout » et tu verras que ça va bien circuler. Par rapport à l'aspect professionnel où elle vous invite vraiment à prendre conscience et à utiliser ces lunettes bleues-roses, les mettre au service de votre pratique et de votre activité professionnelle. Elle vous envoie cette information, il y a visiblement une déperdition énergétique qui ne devrait pas y avoir. C'est-à-dire peut-être quelque chose dans lequel vous êtes ok, vous êtes bien, mais ça me pompe de l'énergie. Ça me pompe de l'énergie, prends tes petites lunettes roses et bleues et vois que il y a trop de bleus. Et du coup, ce qui te manque pour être bien dans ce boulot-là ou dans cette pratique-là, c'est un peu plus de roses. Ou l'inverse. Donc ça fait par deux fois déjà dans la lecture qu'on reçoit cette notion de il y a une déperdition énergétique là où il ne devrait pas y en avoir. Donc elle distingue justement le côté personnel du professionnel. S'il y a une déperdition d'énergie ou si je n'ai pas les résultats auxquels j'aspire, quels j'escompte pour utiliser le vocabulaire de votre âme au niveau personnel, c'est parce que je fais que je ne devrais rien faire. Je ne devrais pas m'en occuper. Les énergies le font naturellement. Pour le côté professionnel, s'il y a une déperdition d'énergie, c'est justement que je n'ai pas suffisamment conscience de cette notion féminin-masculin et qu'en mettant mes petites lunettes, je vais pouvoir très facilement rajouter ce qui manque. Et là, pour le coup, oui, passer à l'action. Est-ce que je suis assez claire ? Parce qu'on a deux informations presque contradictoires. Pour la vie perso, au contraire, c'est en faisant que j'interfère. Il n'y a rien à faire puisque ce sont énergie à énergie, une personne à une personne. Au niveau professionnel en particulier, à l'inverse, je suis cette énergie qui rééquilibre naturellement en termes de discernement. Je peux le voir facilement me positionner et donc faire ce qu'il faut pour rééquilibrer. Ça va ? C'est OK pour vous, cette distinction ? Ça va. Il y a quand même visiblement une invitation dans le domaine professionnel à rajouter plus de roses. Avec le regard de votre âme, en tout cas, il nous manque un petit peu la dimension créative et artistique. Et c'est ce manque-là qui crée une déperdition énergétique qui fait que sur le temps, je peux m'ennuyer ou je peux m'épuiser un petit peu. N'oubliez pas ce qu'elle nous a montré au tout début. Ma structure de base est carrée et c'est parce que c'est très solide qu'enfin, qu'enfin, qu'ensuite, mon féminin peut s'étendre beaucoup. Donc, maintenir le mouvement d'évolution. C'est le féminin qui maintient la notion d'évolution. Là où le masculin vient ancrer de façon linéaire. Le féminin est cyclique. Donc, elle vous montre ça visiblement au niveau de la structure professionnelle, au niveau de l'activité professionnelle. Oui, cette rigueur, cette structure très carrée est très ancrée qui garantit aussi peut-être une pérennité. Très bien. mais il nous manque en tout cas du regard de votre âme la partie qui maintient l'évolution de l'activité. Et donc, le souffle, l'énergie qui circule et qui fait que je me sens bien, ça ne me prend pas de l'énergie, c'est OK. Et bizarrement ou pas, bizarrement pour moi, parce que ça reste une énigme, il y a vraiment la notion artistique parce qu'elle est en train de me montrer des tableaux, des tableaux, de l'art, de l'art. Alors, je ne suis pas sûre de la sculpture, je ne suis pas sûre de la musique, je ne suis pas sûre de la couture, je suis sûre de représentatif, des tableaux figuratifs, pas ce que ça veut dire. Mais c'est ça qui manque en tout cas. Alors, elle insiste sur cette information parce que là, ça s'installe vraiment en tant que matière, elle est en train même de me faire sentir l'odeur de la peinture, des pinceaux, vous avez eu une vie qui vous a permis justement d'explorer un petit peu plus la partie féminine à aujourd'hui où c'est très construit, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Vous avez été élève, étudiante en tant qu'âme de cette notion de masculin ou de féminin. Donc, dans vos différentes incarnations, vous avez choisi de vivre au max du féminin ou au max du masculin. Et elle vous rappelle, à ce bon souvenir, avec ces images d'art et de peinture, elle vous rappelle au bon souvenir d'une de vos incarnations où visiblement, vous avez été dans l'art figuratif, peinture, avec une certaine notoriété quand même. Donc, la notion de je récolte le fruit de mon art, de mon vivant, j'en vis, j'en vis pas mal en plus. Ce qui me fait vous dire une forme de notoriété dans le sens où c'est très plaisant, où j'ai pu totalement dans cette vie-là exprimer, quand je vous dis que vous en vivez bien, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à votre service quand même, dans cette précédente incarnation. Donc, on est loin de l'artiste peintre qui est dans son grenier et puis qui a froid et qui a à peine de quoi manger, pas du tout, qui vit sa bohème, pas du tout. Là, au contraire, j'ai quand même des gens qui viennent travailler à mon service, ça fonctionne bien. Du coup, cette configuration-là me permet d'être que dans du féminin quelque part et c'est ce qu'elle me montre dans les différentes incarnations à quel point vous avez travaillé dans l'extrême d'une polarité ou de l'autre. Donc, ces images qu'elle me montre de peinture sont surtout pour réveiller chez vous une mémoire de vie antérieure. Ce n'est pas la seule que vous avez vécue dans le féminin. Vous avez expérimenté plusieurs vies à l'extrême féminin et plusieurs vies à l'extrême masculin. Parce qu'elle est en train de me montrer des vies dédiées totalement à la matière. Et puis, vous jouez les jeux à fond. C'est-à-dire que quand je viens explorer le féminin, je n'ai absolument pas besoin de considérer les problématiques matérielles comme ce qu'elle me montre là en tant qu'artiste peintre. Vous étiez un homme pour autant, mais en tant qu'artiste peintre, avec des gens à mon service, donc je n'ai pas besoin de payer mes factures, de me faire à manger, je me lève, je peins, je me couche, je peins, point. Ma vie est dédiée qu'à ça. Et elle me montre une autre vie. Alors, vous êtes homme aussi où clairement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je ne me lève pas le matin, et que je ne vais pas travailler dans le dur là, dans la matière, je n'existe pas, je n'existe plus, j'ai la responsabilité de nourrir une famille, justement, de travailler dans du dur, alors on est quand même dans la notion du bâtiment, mais je vois plutôt des matériaux comme de la chaux, bon, ça ne date pas d'hier, et je ne suis pas nourrie pour autant. Vous voyez, donc vraiment, vous faites des expériences dans l'extrême comme dans l'autre, du masculin et du féminin, très très fort, ou dans cette autre incarnation qu'elle me montre un petit peu en comparatif, non seulement j'ai une vie qui est dure, je ne gagne pas ma croûte, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai faim, j'ai froid, et il n'y a aucune place du coup pour du féminin. Même si vous étiez marié avec des enfants dans cette incarnation, il n'y a aucune place en vous pour laisser, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie pour ça, enfin, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le luxe, parce que dans cette vie-là, ça a été vécu comme ça, il n'y a pas le luxe à laisser place à du féminin, rationnel, boum, boum. Donc, elle vous montre à quel point vous avez vécu des incarnations dans des extrêmes pour arriver à cette complétude à aujourd'hui, à cet aboutissement à aujourd'hui, à aujourd'hui, je parle de la structure originelle de votre âme à aujourd'hui et très structurée dans ce féminin et dans ce masculin et dans cette vie-là. Si elle vous remontre un petit peu les peintures, c'est pour réveiller chez vous cette partie un petit peu plus créative. Donc, ce n'est pas sur la partie intuitive parce qu'elle nous l'a montré, c'est très en place, instinct et intuition sont déjà très en place. Elle vous invite à un petit peu plus de créativité dans cette polarité féminine. Créativité. Et ce n'est pas obligé de s'exprimer par de l'art puisque vous l'avez déjà vécu. Donc, cette créativité peut s'exprimer différemment et elle fait le lien, alors à nouveau, j'ai du rose et du bleu, créativité rose, confiance bleue. Elle fait le lien avec mettre le masculin en service du féminin, fais-toi plus confiance, donne plus de confiance à ta créativité quand tu as une idée, quand tu as une impulse. Prends conscience à quel point tu es très équilibré et sur l'instinct et sur l'intuition. Donc, ne bride pas la créativité par un manque de confiance. C'est ces deux mots-là qu'elle nous montre comme une invitation de regarde à quel point c'est déjà très en place et du coup, mets-le à ton service dans cette incarnation-là, fais confiance à ta créativité bleue-rose. Elle vous donne cet axe-là en termes de force de proposition. Reconnais ton talent en termes de force de proposition. Donc, de s'affirmer en tant que force de proposition. Et à nouveau, elle m'ouvre l'éventail du champ des possibles dans lequel ça peut s'exprimer, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit en termes de projet, en termes de structure, la totale, pareil, elle m'ouvre tous l'éventail. OK. Alors, on allait fermer le chapitre 1 en termes de voilà qui je suis. J'ai demandé s'il y avait d'autres choses à descendre avant qu'on passe à du question-réponse. Elle me dit de revenir quand même un petit peu, de revenir un petit peu sur ces sept particules de mon être que j'ai décidé d'incarner dans cette vie-là. Donc, c'est ce que je viens apporter, c'est ce que je viens diffuser. Il y a vraiment cette notion que j'ai déjà eue avec d'autres âmes, j'ai travaillé dur pour en arriver là. C'est ce qu'elle a voulu vous montrer en vous donnant l'exemple de ces deux vies, mais il n'y a pas que ces deux-là, c'est celles qui sont sur le devant de la scène qu'elle vous prend comme exemple, mais derrière, j'ai tout un diaporama. Donc, il y a eu de nombreuses vies consacrées à l'étude et à le fait de pouvoir adopter, capturer cette énergie féminine, cette énergie masculine, l'encoder en vous. Il y a eu de nombreuses vies consacrées à ça. Ça ne date pas de la précédente où ça y est, on a quelque chose qui est abouti, c'est abouti déjà depuis plusieurs incarnations, mais j'ai très fort de la notion de votre âme comme sur certaines en lecture qui me disent j'ai travaillé dur pour cette incarnation-là. Oui, c'est comme quelqu'un qui a préparé longtemps en coulisses un bon gâteau pour un mariage, par exemple, une pièce montée qui va dire je me suis beaucoup entraînée, il y a eu des essais, il y a eu des erreurs avant d'avoir la pièce montée parfaite pour le jour J. Le jour J, c'est maintenant, c'est cette incarnation-là. Donc même si j'ai déjà fait d'autres incarnations en étant déjà très bien structurées et très bien équilibrées, c'était un entraînement pour celle-ci. Vous faites partie de ces âmes où il y a une notion quand même de, il y a de l'enjeu dans cette incarnation, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour votre âme, j'ai comme pour certaines autres la notion de je me suis beaucoup entraînée, je me suis beaucoup préparée à cette incarnation-là. Donc elle veut vous remettre, avant qu'on passe aux questions-réponses, elle veut vous remettre sur le devant de la scène cette particularité, super équilibrée, de facto, c'est ce qui se passe en face et que ce soit des gens, des situations, des entreprises, des environnements, c'est ça qu'il y a besoin en ce moment sur la planète. En tout cas, je fais partie de ces âmes qui viennent répondre à ce besoin-là, elle veut vraiment vous mettre le cours de caractère là, c'est ce que je suis. Donc, de facto, je fais rire avec cette expression, de facto, c'est ce que je fais aussi, ça n'a pas besoin d'être mon activité principale, professionnelle, mon gagne-pain, etc., puisque de facto, de toute façon, c'est ce que je suis, donc c'est aussi ce que je fais sans peut-être en avoir conscience, mais le fait qu'elle vous le mette en conscience dans cette lecture-là, c'est peut-être pour vous inviter à l'activer un petit peu plus fort, le mettre au service un petit peu plus fort, ça peut être dans vos temps libres comme dans votre profession, peu importe, mais en tout cas, de l'accompagner, ce mouvement-là, d'en prendre conscience, de mettre vos petites lunettes, de voir à quel point, ben oui, tiens, j'ai besoin de rien faire, c'est ce qui se passe, et puis tiens, oui, si je me faisais plus confiance en termes de créativité, peut-être que j'oserais, trois petits points, à vous de compléter cette phrase, peut-être que j'oserais me mettre au service. On passe à du question-réponse, comment ça va ? Est-ce que vous reconnaissez ? Sacrée pression sur les épaules quand même. Bonjour, être équilibrée. Je l'apprends, je ne savais pas, j'étais équilibrée, c'est chouette. Non, je suis contente, je suis contente de ce que j'apprends parce que je ne pensais pas être complète comme ça. J'imaginais être encore en construction, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'était plutôt une super nouvelle. L'effet, ce que ça m'éleva, c'est un côté bâtisseur que je pourrais avoir avec la mise en route de quelque chose, quelle que soit la chose, une activité ou autre. Après, le suivi, je peux laisser le bébé à quelqu'un, mais en tout cas, je peux être créative, c'est reconstruire et mettre en route quelque chose, avoir l'idée et la mettre en route, en fait. J'ai cette possibilité-là. Ça, c'est ce que je comprends. Vraiment. j'avoue qu'en moi, j'ai envie de bâtir. Donc, ça, je ne l'ai pas mis dans le concret encore, mais ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, en fait, j'ai changé de... J'ai quitté mon métier durant lequel j'ai passé 25 années. Donc, ça s'est passé en 2020. J'ai tout lâché parce que... Pas bien dans le résultat dans lequel j'étais. Donc, j'ai fait 25 ans de banque. Donc, c'était très carré. forcément, il n'y avait plus d'équilibre. L'euro manquait. Donc, forcément, ça ne m'a pas plu et du coup, j'étais dans le dur. Donc, j'ai continué parce qu'elle m'encore s'épuise. Et puis, voilà, 2020, c'était l'arrêt et la découverte d'autres choses. Donc, je me suis reconstruite et là, maintenant, je me dirige, je suis en formation et là, j'ai en cours deux formations parallèles. Donc, c'est vrai que la formation, c'est certainement plus masculin en l'instant parce que je suis en formation pour être sophrologue et puis à la fois une formation en parallèle de psychologie mais dans le but d'accompagner. Alors, oui, ce n'est pas hyper plaisant en ce moment parce que c'est scolaire, quoi. C'est scolaire, donc c'est peut-être trop masculin et puis trop, parfois, je me dis quand l'heure sera venue où je pourrais me mettre en route, quelque part, oui, j'ai ce codé féminin qui a envie de ressortir, je le ressens, je le ferai à ma manière. Il y a des protocoles, oui, mais pour moi, ce sera juste un support et je le ferai à ma façon après. Donc, ça serait plus équilibré, en tout cas. ça, c'est ce que j'ai reçu, ce que je ressens. Oui, effectivement, en ce moment, c'est pas, voilà, c'est la formation. Il faut attendre un peu. Il y en a pour longtemps ? Fin de l'année, quoi. Fin de l'année. Fin de l'année, c'est terminé, c'est bouquet ? Oui. Oui, c'est pas mal, c'est pas si loin que ça, la fin de l'année. Oui, j'ai dit, il y a deux. Et peut-être cette réorientation pro, là, j'entends ce que vous avez reçu au tout début de la séance, c'est-à-dire que comme de facto, je suis équilibrée dans mon positionnement relationnel, je comprends mieux pourquoi elle a autant insisté sur le relationnel, cette âme, c'est sans doute des encouragements de dire, oui, on va par là, on va vers du relationnel puisque naturellement, de facto, si j'utilise le langage de votre âme, la personne qui est en face va faire sortir ce qui est en excès chez elle, où elle vous donne déjà la clé de votre valeur ajoutée, c'est cette capacité naturelle à décrypter bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose. Donc, quelque part, si je me permets de vous donner un petit conseil par rapport à ce qu'on a reçu, allez jusqu'au bout de la formation, le dur, effectivement, faites-vous confiance en termes de créativité, le rond, et puis derrière, dans la pratique ou de manière à vous prouver à vous-même ce que votre âme vient de vous montrer, restez dans un premier temps peut-être basique toutes les fois que quelqu'un vous parle rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu. Donc, si quelqu'un met un petit peu trop de rose dans son discours, boum, je vais lui poser une question qui est l'invita du bleu. Si quelqu'un me parle trop en bleu, boum, et juste avec ces lunettes-là, vous devriez, boum. C'est pour ça que je dis oui, ok, on passe par la formation, c'est certainement pas moi qui vais vous dire bon, ça va quoi, oui, c'est important quand on accompagne les gens d'avoir un bagage et une grille de lecture psycho, mais derrière, c'est là où je me dis je me permets de vous donner un conseil, oui, prenez vos bagages parce que c'est nécessaire quand on prend en charge surtout des personnes qui sont fragiles, qui sont vulnérables, etc., pas faire n'importe quoi, mais dans la pratique, gardez que rose et bleu. Oui. C'est ce que vous êtes. Tout à fait. Donc ça, c'est une belle surprise, effectivement, d'être déjà comme ça. Oui, effectivement, il faut que je m'affirme plus, il faut que je prenne plus position, ça, je me rends compte. je ne m'autorise pas à cette chose, ça, je me rends compte. Oser. Il y a le verbe oser qui est arrivé. Je fais plus confiance à ma créativité et du coup, j'ose. Trois petits points. Voilà. Après, donc voilà, je, j'aime effectivement, alors le côté artistique, côté personnel, voilà, il y a un an, je me suis mis à apprendre un truc dans la musique, je chante aussi. Donc ça, c'est une chose qui me pondue bien, que je ressens. Donc ça, effectivement, ça participe à un équilibre, mais peut-être pas assez, encore pas assez pour moi, il me faudra encore élargir ça encore, m'amuser un peu plus. Oui, surtout que... Parfois, je suis dans un espèce de train-train quotidien qui est peut-être trop bleu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'aurais besoin de m'amuser un peu plus. Vous l'avez chopé, ça y est, sur cette grille de lecture rose ou bleu, vous allez pouvoir vous l'approprier. Mais oui, c'est ça, vous avez passé plusieurs années dans du bleu foncé. Ouais, c'est clair. Là, vous êtes en train de rééquilibrer, justement, avec quand même clairement du rose, que ce soit la sophro ou la psycho, même si on passe par du dur en termes d'apport théorique, mais dans la pratique, on est dans de la rondeur, on est dans l'accompagnement, on est dans des énergies féminines. Là où elle vous dit, n'oubliez pas du coup que ça ne parte pas dans un autre excès, de garder l'approche, vous l'avez reçu, vous regardez le replay, mais vous l'avez reçu aussi, de dire, alors dans la pratique professionnelle, attention, si je suis dans un truc rose, surtout, je n'oublie pas ma structure carré, rigide, bleu, dans ma façon d'accompagner aussi. C'est hyper intéressant parce que, avec ce que vous m'apportez là, du coup, ok, je fais de la musique, du chant, ça me fait du bien, ça m'épanouit, rose, alors que je suis en train de bosser une formation et que là, je suis dans le dur, bleu. Très bien. Là, vous commencez à avoir cette notion de toujours, toujours, toujours équilibrer, ce qu'elle vous a dit, puisque c'est ce que vous êtes de facto, pour ne pas perdre de l'énergie, j'ai besoin que ce soit équilibré comme ça, partout, pareil. sinon je suis bancale, je perds de l'énergie d'un côté ou de l'autre. Donc là, vous l'avez, votre mode d'emploi, il est assez basique, même s'il n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, il est assez basique, rose bleu, et elle vous invite vraiment à voir le monde qu'à travers ces deux prismes-là, même si ça peut sembler un peu binaire comme vision du monde. J'insiste là-dessus, faites votre carrière là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler sur plein d'aspects psychos, plein, mais finalement que tout va rentrer dans l'ordre juste en étant équilibré bleu-rose. Faites votre carrière là-dessus, n'ayez pas peur de tout miser, c'est ce que vous êtes, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de spécialisation, rééquilibrage des polarités, loin du côté ésotérique, je vais rééquilibrer tes énergies. Non, tu vas rééquilibrer tes énergies en toi. tu vas les rééquilibrer en passant aussi par de la matière, en passant aussi par de la conscience de qui tu es, justement très bien traduit par ce que vous me dites là, c'est-à-dire, ouais, je suis dans une formation bleue, du coup, boum, je redouble de pratique ou de cours champ-rose, comme ça, c'est l'inimac. Je vais pratiquer dans du rose, du coup, je vais m'astreindre de l'autre côté à maintenir mon équilibre bleu. Par exemple, je vais moi-même m'occuper de ma comptabilité. Comme ça, c'est équilibré dans mon entreprise aussi. Je ne suis pas que en train de m'occuper du rose dans mon activité professionnelle. Je prends aussi la partie en charge bleue, alors que je pourrais la déléguer parce qu'en fait, ras-le-bol, ce que j'aime dans mon métier, c'est ça. Non, j'ai besoin des deux. Et c'est ça que vous allez apprendre aux gens. Donc, à résoudre aussi des problématiques dites psycho, psychées, oui, mais si vous axez toute votre carrière justement sur cet équilibrage, vous êtes au cœur de qui vous êtes, de facto, ça fonctionne pour les personnes qui sont en face. Donc, n'hésitez pas à tout miser là-dessus. Tout miser là-dessus. Vous allez pouvoir récupérer aussi des gens, ça me semble une évidence, des personnes qui, vous savez, on est en train de vivre en ce moment sérieux, mais aussi de la casse pour beaucoup de personnes, cette émergence de la spiritualité. Et donc, un petit peu, c'est gros, c'est prêt à penser. c'est ces gens qui vont faire n'importe quoi avec les énergies. Et d'ailleurs, vous êtes hyper complémentaire. Oui, je pense sincèrement qu'on pourrait travailler ensemble. Ah, mais totalement. Puisque lui, alors je ne me souviens plus ce qu'il a reçu, mais enfin, je sais que c'était quand même dans le milieu énergétique. Eh oui, lui, c'est l'énergéticien. Oui. Il faudrait regarder, ça serait intéressant avec vos lunettes à vous, c'est vous qui savez le faire. Regardez cet équilibrage entre lui et vous. Que ce soit en termes de polarité, que ce soit en termes d'expression de l'énergie, comment ça s'exprime ou comment ça se réprime. Et du coup, en apport pour une seule et même personne en face. Si vous faites un combo et un duo de praticiens, regardez justement cette notion rose-bleu, rose-bleu. Je ne me souviens plus, c'était quoi, en quoi il était si parfait dans sa pratique énergétique, lui. Je me souviens de ça, qu'il y avait le côté, alors là, les énergéticiens devraient prendre des cours. Il est vrai, je crois, parce qu'en fait, voilà, ce niveau des énergies, il n'a pas besoin de travailler ce qu'il sait déjà, en fait. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Il sait déjà faire, c'est lui, c'est ce qu'il est, quoi. l'énergie qu'il peut part, il n'est pas besoin de travailler pour apprendre à énergétiquement soigner quelqu'un puisqu'il sait déjà ça, il l'est. Oui, il y avait quelque chose de très, très pur dans son essence, justement au niveau énergétique. Je réécouterais, parce qu'elle était riche cette séance aussi, et là, ça vient de me chercher en mode, mais voilà, complémentarité, parce qu'il ne me semble pas que pour Hervé, il y avait cette notion de polarité féminine, polarité masculine, mais plutôt, l'énergie, si on garde les codes couleurs, l'énergie verte, celle qui guérit, celle qui rétablit. Bon, on a un super combo, là. On a l'air bébé avec vous. C'est vrai ? Aïe, oui. Eh oui, si on traduit en couleurs, on s'en a un chien, il y a ça. Alors, si on rajoute un petit peu de joie, de fun, d'enthousiasme, donc du jaune, de la légèreté, ça y est, on a le combo complet, quoi. Je pense qu'il pourrait lui vraiment apporter un soin au niveau du corps, peut-être, je ne sais pas, après l'énergie, bref, peu importe. Et puis moi, je pourrais faire le SAV, après continuer la suite avec la personne. Ou dans l'autre sens, c'est-à-dire amorcer justement les prises de conscience dans de l'accompagnement dit thérapeutique, psycho, donc faire émerger la prise de conscience et ensuite, tout se remet en place avec une séance avec lui. Mais en tout cas, il y a quelque chose, je comprends aussi, je réentends, pardon, ce que votre âme vous a dit tout à l'heure de fais confiance en ta créativité. Fais confiance en ta créativité. Si je peux me permettre, parce que là, j'ai plus la vision du couple que jusqu'alors. Même si dans cette vie, il le matérialise par du très bleu, en haut, il est perché. en haut, son âme, vous voyez ce que je veux dire, non mais son âme, elle est au-dessus de tout ça quoi, en termes justement d'énergie pure, énergéticien. Donc, dans la complémentarité de votre couple, c'est vous qui allez pouvoir plus exprimer dans la matière, au niveau des âmes en tout cas, dans la matière, une idée pour la faire émerger. C'est en ça que votre âme vous souffle, mais fais confiance en ta créativité et sois force de proposition. Elle vous l'a répétée deux ou trois fois à la suite, sois force de proposition, sois force de proposition. Parce que votre âme, c'est un petit peu comme un ballon gonflé à l'hélium qui s'est astreint et qui s'est obligé à être attaché à une grosse bite d'amarrage. Donc, dans cette vie-là, ils s'obligent parce que justement, il y a une partie de lui qui doit sentir que sans ça, je suis de l'hélium. je décolle. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Du coup, si dans cette lecture, votre âme vous dit soit force de proposition. La femme propose, l'homme dispose, comme on dit. Mais quelque part, ça rejoint un petit peu ça dans cette complémentarité, dans cette notion de waouh. Alors, on est deux êtres complets parce que là, ça me pète aux yeux et je n'avais pas fait le lien tout à l'heure. Pourtant, vous me l'avez dit, je suis sa compagne, etc. On est face à deux êtres qui sont d'une manière ou d'une autre dans une complétude. Lui, très pur au niveau de ses énergies plus en termes de guérison, si je me souviens bien. Même si on ne parlait pas de guérisseur en termes de soins médicaux, mais de guérison, de réalignement des énergies et je le vois plutôt sous cet axe-là. Vous, totalement complète en termes d'équilibrage féminin-masculin. Là, il y a quelque chose à faire avec ce couple. Il y a une force de proposition à émerger en tout cas. Il y a quelque chose. Je n'arrive pas tant à le traduire en termes de vouloir. Pour moi, votre mari, c'est vraiment super aligné comme ça. Là où chez vous, je ne le mettrai pas comme ça, mais pour moi, il y a masculin, féminin. On a un petit peu cette notion quand même d'horizontalité. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose chez vous à en discuter ensemble, à le poser sur le papier, à l'émerger, à créer effectivement quelque chose de tout ça. et force de proposition. C'est ressorti plusieurs fois en termes de vocabulaire. Sois force de proposition. Fais confiance en ta créativité. Il y a quelque chose là. Et c'est vous qui avez ce discernement, ce positionnement juste, féminin, masculin. Donc, ça passera par vous dans le couple, ça. Wow ! Quel couple ! Ça dépote ! C'est beau ! Vous vous êtes bien trouvés. Oui, il n'y a pas de hasard certainement. Non, il n'y a pas de hasard. Mais ce serait bien que ça se concrétise dans la matière puisque vous avez eu tous les deux le gros coup de pied aux fesses post-Covid. Oula ! On ne peut plus du tout faire ça. Bon, c'est une vraie invitation. C'est maintenant, du coup, c'est maintenant qu'on se réveille à soi. C'est maintenant que, justement, les lectures, normalement, aident à ça, à dire, ah, c'est ça que je suis. Oui, tout à fait. Du coup, allez, hop, on passe à l'action et on l'inscrit dans la matière ensemble. Et pour vous deux, ça me semble vraiment ensemble. main dans la main ensemble. C'est à vous de le créer, mais là... Oui, mais j'ai des idées en tête, effectivement, mais je me suis même projetée, moi, pas tout de suite parce que ça me demandera certainement un déménagement, mais moi, je me projetais carrément à créer une maison où les gens vont se ressourcer, quoi, un passage. Je me vois bien là-dedans, mais dans quelque chose de très vert, je vois quelque chose de très végétal, très, très... une nature qui n'est pas celle qui contribue ici dans le coin. Mais je me dis qu'il y aura un intermédiaire, certainement. Vous êtes dans quel coin ? En Vendée, à une ordonnante en dessous, au bord de mer. Alors la mer, j'adore, ça je peux pas en passer, mais ouais, je me vois dans une végétation plus luxorgnante. Je me voyais, c'était une image que j'ai eue comme ça, à accueillir des gens vraiment fracassés, malheureusement. Un petit peu plus dans le sud, peut-être, dans les Landes ? Je sais pas, peut-être, mais quelque chose en tout cas plus, en végétation. Ok. Est-ce que vous aviez des questions ? Est-ce que vous aviez préparé des questions pour votre séance ? Ben pas du tout. Non ? J'en ai une quand même en ce moment, peut-être que j'ai un mal de dos qui me traîne depuis une semaine, est-ce que c'est dû à un déséquilibre justement de polarité ? Est-ce que oui, ou c'est autre chose ? Ok, on va aller voir. Oui. Alors ça me fait bouger un tout petit peu au niveau de ma posture. Je vais prendre le temps d'y aller plus en profondeur, mais la première chose que je vous dirai, il y a un problème de posture. D'accord. Plus un posturologue qui serait allé voir pour corriger, il y a un problème de posture. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est trop répété ou qui est trop statique, j'ai un problème de posture. ça me pousse comme ça là. Ça me pousse là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, et puis plus je m'installe dans la formation, plus je deviens toute penchée là, toute tordue. Ok. Les deux mots-clés, c'est la posture et le squelette, mais alors le squelette dans le sens où il est temps que je grandisse là, que je me lève. Donc ce qui peut vous soulager, déjà, consultez un posturo, parce qu'on est clairement sur une histoire de posture, et vous étendre. Il faut que je grandisse un petit peu. Donc vous savez, l'exercice tout simplement de vous suspendre là, mettez une barre de traction ou quoi, ou sur les parcours sportifs, vous pouvez en trouver. Hop là ! Et en conscience de dire j'étire mon ossature, donc vraiment au niveau du squelette, il est temps que je... C'est imagé aussi. C'est imagé aussi, mais que j'atteigne le niveau supérieur, que je me grandisse. Parce que là, dans le mouvement qu'on me montrait, certes ça partait sur le côté, mais j'étais un peu ratatinée. Je me pliais en deux là, un petit peu dans le mouvement. Là on me montre, c'est un problème de posture, donc il faut quand même aller voir le posturo. Ce ne sera pas de trop. Il y a peut-être une posture que vous occupez trop souvent dans la journée, ça peut être comme ça, mais du coup je suis pliée en deux quand même là. À ce moment-là, je ne suis pas en train de me déployer là. Je suis assise dans l'ordinateur. C'est ça, ça peut être la posture sur l'ordinateur, ou répéter, répéter, répéter. Oula, mon corps est en train de me dire, tu te redresses, oui. Il y a quand même un peu le côté. Ça me montre vraiment quelque chose qui penche là et qui penche vers le bas. D'accord. Donc allez voir le posturo, ça va vous aider. Une petite manip comme ça, histoire d'eux. Et vous, en conscience, la notion de, j'accompagne le mouvement. Je ne suis pas en train de me refermer, de me rabaisser, ou de me faire plus petite que ce que je suis. Au contraire, mon âme, elle est en train de tirer le fil là pour que je me fasse plus confiance, donc que je me grandisse. donc en confiance et en conscience, vous pouvez vous aider dans ce mouvement-là en vous étirant. Ce n'est pas uniquement la pratique d'aller vous étirer, c'est vraiment j'accompagne en conscience, oui, j'accompagne ce mouvement-là et je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me redresse et je me grandis. Donc, et dans le symbole et dans le corps physique. Rien de grave. Rien de grave. Non, je ne pense pas, c'est très inconfortable, je ne pense pas qu'il y ait du... Rien de grave, il y a un alarmant. Mais c'est vrai que dès que je me branche sur l'info, je penche sur le côté. Je suis souvent comme ça en même temps, je suis souvent... C'est joué, oui. Posture. Posture. Là, on est vraiment là-dessus. Je vous dis, dès que je me branche sur l'info, je penche sur le côté et un petit peu en avant. Donc, posture. La posture ne convient pas. Ok. Bien, bien. Redresser la posture. Vous pouvez vous aider aussi, surtout s'il y a de nombreuses heures passées en position assise, etc. Vous savez, c'est l'espèce... À l'époque, on nous venait... Moi, j'ai connu ça, les livres sur la tête pour marcher droit, sortir les nénés, etc. Bon, de nos jours, ils font des espèces de brassards. Avec des scotches dans le dos, des espèces de sparadra qui vous... Posture. Oui, je vois ça. Posture. Astreignez-vous à vous tenir droite et en mouvement d'élévation. Et non pas... Oui. C'est une vraie invitation. Le corps physique est en train vraiment de vous donner une petite pichénette en disant, non, et dans le corps physique et dans le symbole, accompagne le mouvement. Ne te réduis pas, grandis-toi, fais-toi confiance et tiens-toi à droite, comme dirait la grand-mère. Eh oui, mais derrière, se tientra à droite, on en plaisante là. Mais votre âme me dit, oui, 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 mais derrière, le tientra à droite, si je ne suis pas droite et elle vous fait prendre conscience là dans le corps physique, forcément, ça grignote une des deux polarités. Ce n'est pas un déséquilibrage énergétique. Si mon positionnement dans mon corps n'est pas OK, il y a forcément un des circuits énergétiques qui est un petit peu... Vous voyez, il me montre comme un tuyau d'arrosage qui est un peu serré là, qui est un petit peu... Oui. Une compassion, oui. Oui, voilà. OK. Donc, derrière l'appellation tiens-toi à droite, on n'a pas d'autre choix. Moi, je suis de facto équilibrée. Donc, il faut que je m'astreigne à être dans un corps qui est super aligné. OK. Au niveau de la colonne vertébrale, on nous montre, clairement. Oui. Donc, fini ça. Ce n'est pas bon. ça va. OK. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Non, c'est bien, c'est chouette. Ça va, c'est tout ? Ah oui, c'est super. OK. On n'a pas autant d'informations, c'est extra. Merci. Ah oui, elle pipelette, cette âme. En tout cas, elle vous a donné beaucoup de détails. Elle a énormément insisté sur une facette. Oui. Ça peut être frustrant. Moi, il y a des fois quand je réécoute les lectures pour préparer les podcasts où je me dis, l'âme, elle a radoté quand même. On est resté. Ça peut être frustrant, c'est jamais anodin. Oui. C'est jamais anodin. On a des âmes qui viennent plus par loisir, j'allais dire, et qui offrent une lecture qui raconte beaucoup de choses sur les vies antérieures, qui décrit plein de choses, blablabla. Bon, c'est que la personne, il y a plus un petit peu la notion de curiosité, de, vous voyez, allez hop, comme un thème astro, je vais apprendre plein d'infos et puis finalement, je n'ai pas regardé grand-chose. Quand les âmes appuient fortement sur une facette, c'est que là, c'est en train de se jouer dans cette incarnation et que vraiment, c'est le mouvement de, c'est l'âme qui s'empare de la lecture en fait, plutôt. Je vais utiliser le canal, mais pour bien lui faire entendre un truc. C'est jamais anodin. Merci Tamara. Merci de votre confiance, vraiment ravie, c'est une super belle rencontre. Alors en plus, maintenant que j'ai le tableau du coup, je vais ouvrir vite cette structure que je puisse vous envoyer du monde parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui avaient besoin d'être rééquilibrés sur le sujet et de la France. Oui. Merci beaucoup. Merci, très belle journée.